On continue, Christine, avec les Japonais. Alors là, on sait combien ils sont présents dans le noyau, mais on les voit maintenant en tribune de presse aussi. De plus en plus. De plus en plus. Il y a presque même autant de photographes nippons que de photographes belges autour de la pelouse de Sclessa. Bon, c'est vrai qu'il y a Kawashima, c'est évidemment une star, puisque c'est le gardien de but de l'équipe nationale. Puis l'arrivée de Nagai et de Ono, et vous le voyez, eh bien, ça rapporte, en tout cas, il y a du monde qui se presse. Ah, un Japonais sans appareil photo. Oui, bien en mitouflé. Beaucoup de pression sur Ednick, si les résultats sont mauvais, c'est ressaké. Oh, joli, Philippe. Oui, saké soirée dans cette tribune. Mais regardez, surtout, on a bien vite repéré qu'en fait, il y avait aussi Enzo au bord du terrain, à Sclessa, et c'était lui qu'il fallait photographier. Évidemment. Et le sourire d'Enzo, toujours professionnel, qui sourit pour le verre. Les japonais connaissent aussi Enzo Schiffo. Rodrigo, dans le site du standard, des changements aussi vers la langue ? Ah oui, un site maintenant complètement japonais. Je rassure, Philippe, à preuve du contraire, aux alentours du standard, on sert toujours plus de péké que de saké. Mais le logo, il y a des petits malins. C'est très drôle, si on a l'occasion de regarder. On va regarder ça. Bon, ça, c'est celui, le fameux LS. Il paraît que certains affirment que ce sont les initiales de l'ancienne Madame Varenne, Mamou, Lilian Stanton. D'accord. Bon, voilà. Je n'avais jamais entendu, c'est-à-dire. C'est demandé à Jean Duriau. Et voilà en tout cas ce que c'est que nous avons fait aujourd'hui. Ça circule beaucoup sur les réseaux de l'humour. Bon, voilà. Et donc, magnifique. Gardez surtout cet humour-là pour animer les réseaux. Et pour conclure plus sérieusement, parce qu'il faut un petit peu de serrure. Je suis là pour ça, Michel. Non, mais Christine, regardez le site du standard en japonais. Je pense vous avoir retenu, là, à droite. Ah, oui, ça va, d'accord, d'accord. J'ai l'adresse, c'est le numéro personnel de Pader. Je m'en reviendrai avec lui. C'est le Banggagani. Vous avez une cravate rouge, hein, Michel ? Non, mais Rednit disait qu'il était obligé de les tester en match de championnat de Pro League ces nouveaux joueurs, parce que les matchs de réserve sont remis en ce moment aussi. C'est ça aussi qu'il regrettait. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas l'occasion de les voir en match plutôt qu'à l'entraînement, pour rebondir ce que vous aviez dit il y a quelques minutes. Si c'était pour faire un test, moi, personnellement, je l'aurais fait au cercle de Bruges, pas contre une équipe montante qui restait sur deux matchs sans encaisser et qui était dans une bonne spirale. Attention tout de même à ce déplacement du côté du cercle qui peut toujours rêver de maintien. Benjamin, on continue avec l'ancrage japonais du standard et Kawashima fait de la pub dans les locaux de l'RTBF. Oui, c'était du côté de nos studios de Médiacité à Liège et il a fait une pub pour une télé japonaise, pour une carte de crédit, visiblement. Ça tombe bien, il n'en a plus énormément de crédit pour l'instant. Il en a un peu perdu, quoi, dirons-nous. Donc voilà, il était fort disponible pour cette publicité. J'imagine aussi qu'il a touché un petit peu d'argent pour cela. En tout cas, c'était un moment particulier dans les studios de la RTBF. Oui, on devine le gazon. Il y a un but aussi qui est installé. Il y a cette logique-là du merchandising japonais qui est en marche incontestablement. On avait souligné la part prise par le président Duchatelet dans cette démarche. On ne peut que continuer de s'interroger et de se dire qu'en effet, derrière cela, il y a sans doute des objectifs économiques. Quand le président s'est sur le plateau, on ne manquera pas de lui poser cette question. On ne peut pas dire qu'il y a des objectifs économiques.